Coucou les filles, bienvenue dans ce podcast livre couture numéro 6. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V du compte Instagram du même nom. Je vous laisse maintenant une adresse mail sur laquelle vous pouvez m'écrire. J'ai retardé ce podcast, je l'avais précisé dans mes précédents podcasts d'ailleurs, parce qu'en le préparant, je vous l'avais dit, je voulais absolument savoir de quoi j'allais parler. Sinon, c'est vraiment pas agréable du tout de juste parler d'un livre qu'on n'a même pas feuilleté plus que ça. Aujourd'hui, on va parler de coudre le stretch, podcast je crois un petit peu attendu. Donc le livre coudre le stretch que vous êtes apparemment assez nombreuses à avoir chez vous et vous êtes apparemment tout aussi nombreuses à n'en avoir rien fait jusque là. Ce livre, il est vendu 24,95€ et vous avez des modèles qui peuvent être cousus du 34 au 52. Les marges de couture sont incluses et sont la plupart du temps de 7 mm, il me semble. Vous avez compris que moi, quand je vous présente un livre, je suis en fait rarement en admiration. Je ne suis pas béate devant les pages d'un livre, même si j'imagine que chaque livre qui nous est proposé nécessite un travail de dingue en amont et des recherches et de la cousette. Enfin bref, à chaque fois qu'un livre sort, je suis bien consciente qu'il y a un vrai travail derrière. Ça, ce n'est pas le souci. En revanche, ce n'est pas parce qu'il y a du travail derrière que ce qui est présenté nous convient. Je vous dis tout ça parce que j'ai de toute façon un esprit critique assez naturellement, je dirais. La critique, pour moi, elle est toujours utile justement parce qu'elle doit être constructive. Donc, c'est la même chose si vous reprochez des choses à mes vidéos ou à mes cousettes. Si vous avez des choses à dire, vous le dites de manière constructive. Vous ne dites pas « tu fais de la merde », non. Vous essayez d'amener les choses un petit peu autrement et de dire pourquoi peut-être. Vous voyez, c'est ça. Donc, je ne vais jamais dire qu'un livre est nul à 100%. Je ne vais jamais dire non plus qu'un livre est bien à 100%. Ça ne m'est pas arrivé de trouver un livre bien à 100% dans la couture en tout cas. Ce que je veux, moi, c'est vous présenter le contenu tel que je le vois, tel que je le comprends, tel que je le ressens. Vous en parlez avec mes mots. C'est comme ça que je fais sur tous mes podcasts Livres Couture et c'est comme ça que je vais continuer de faire. Ma perception de ce livre-là, mais également de tous les autres livres que je vous ai déjà présentés et que je vais vous présenter, elle n'engage que moi. Ce n'est que ma perception. Concernant ce livre plus particulièrement, vous allez trouver des tas d'avis qui vont être complètement différents du mien. C'est d'ailleurs même la très large majorité, je dirais même que ça doit être 99% des personnes qui parlent de ce livre, en parlent comme d'une bible. C'est la bible à avoir absolument chez soi. C'est d'ailleurs en regardant ce genre de podcast que moi, j'ai été convaincue que je ne pourrais pas coudre du stretch sans avoir ce livre. Je l'ai acheté à mes tout débuts en couture. Ça faisait peut-être deux mois que j'avais ma machine, deux mois que je cousais un peu tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Et je cherchais comment faire des t-shirts parce que franchement, c'est un peu le rêve faire ses propres t-shirts, la cousette basique, mais qu'on a absolument envie de faire soi-même. Je tenais quand même à ce que les choses soient précisées et ne me tombez pas dessus. Si vous, vous trouvez que ce livre est génial, acceptez simplement qu'il y a des gens qui ne trouvent pas que ce livre est génial. Donc là, j'ai vendu la mèche. Je ne trouve pas que ce livre soit aussi génial que ça. Si vous pensez qu'acheter un livre qui s'appelle Coudre le stretch va vous permettre de coudre tous vos t-shirts, non. Ce qui va vous permettre de coudre tous vos t-shirts, c'est sans doute ce livre. Beaucoup de patience, beaucoup d'exercice, beaucoup d'entraînement, beaucoup de répétition et je répète, beaucoup de patience. Vraiment, je pense que la patience sera maîtresse de toutes vos cousettes, notamment si vous abordez avec ce livre. Parce que ce n'est pas un livre qu'on ouvre et la demi-heure qui suit, on coud. Non, j'y ai cru et non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe que ce livre n'est pas bien du tout. D'ailleurs, je ne dis pas que ce livre n'est pas bien, je dis qu'il ne m'a pas plu. Ce livre, je pense qu'il est même très bien, il est très complet. Je vais vous détailler le livre dans sa globalité quand même et vous allez comprendre ce qui est bien et ce qu'il est moins. En tout cas, ce que moi, j'ai trouvé de bien et de moins bien. Donc jusque-là, je ne l'avais vraiment pas ouvert ou alors très peu, histoire de voir vraiment ce qu'on pouvait coudre. Et j'avoue que la première chose que j'ai regardée, c'est les patrons. Quel patron vais-je pouvoir coudre dans ce livre ? J'ai déjà entendu ici et là que ce livre est génial parce que... Alors, je vais vous montrer une page qu'on voit souvent quand on nous parle de ce livre. Donc ce livre est génial parce qu'il permet de faire plein, plein, plein de versions de t-shirts. Donc ça, c'est la version, toutes les versions possibles du t-shirt brillac, par exemple. Donc on nous dit, il y a 96 versions. Il faut se calmer les filles. Il y a 96 versions, oui. Bon, déjà, il y a trois longueurs de manches et il y a quatre longueurs de bustes. Et vous avez huit encolures différentes. Donc voilà, c'est la multiplication de tout ça qui fait que vous avez 96 versions possibles. Ces versions-là, vous auriez pu, vous pouvez y penser aussi de vous-même. Rallonger des manches, rallonger un buste, c'est pas le bout du monde, même avec du jersey, il me semble. Donc oui, il y a énormément de versions proposées dans ce livre, mais ça va vous demander quand même un peu de faire marcher vos neurones. Ça, c'est impératif. Donc pour apporter ce livre, je pense qu'il faut déjà le faire à tête reposée. Il faut être au calme et pourquoi pas se prendre des notes et surtout se mettre des petits marque-pages. Là, je n'en ai pas fait parce que j'ai écrit les choses, mais je vous le recommande si vous allez coudre avec, de vous mettre des petits marque-pages. Parce qu'en fait, à chaque fois où vous allez vouloir coudre quelque chose, il va falloir aller voir telle page et puis telle page et puis telle page. Donc on tourne autour de 4-5 pages à aller voir comme ça pour avancer dans sa couture. C'est pas très intuitif. Moi, je trouve que ça casse un peu le rythme et c'est en fait ça que je n'aime pas principalement dans ce livre. Donc le jersey, c'est quand même une matière très particulière. Et ça, en revanche, dans ce livre, je pense que vous saurez tout sur le jersey. Une fois que vous aurez lu ce livre, notamment sur l'approche de la couture avec ce livre, c'est de ça qu'il s'agit. De la maille, du jersey, du lycra, de l'interlock. Dès l'instant où vous avez une maille extensible, une maille stretch, vous allez être hyper à l'aise si vous comprenez tout dans ce bouquin. De mon côté, je n'ai pas de surjeteuse pour celles qui ne le sauraient pas. Et ce livre parle quand même exclusivement de surjeteuse. Je n'ai pas lu toutes les pages, je vais vous dire. Il y a 160 pages. Je n'ai pas lu les 160 pages, évidemment. Mais ce que j'en ai lu, je n'ai pas vu de passage où il est écrit. Vous pouvez aussi bien le coudre à la machine à coudre. Bon, peu importe. Ce n'est pas grave. Moi, je sais très bien qu'on peut coudre du stretch, du jersey, de la maille sans surjeteuse. Mais on sait toutes que c'est beaucoup plus confortable avec une surjeteuse. Et surtout, le résultat sera beaucoup plus esthétique. C'est en partie pour cette raison, le côté esthétique, que je n'ai pas cousu à outrance du jersey, notamment. Parce que je trouve que c'est une matière qui coûte quand même assez cher. Rater une cousette ou du moins avoir un résultat pas à la hauteur de ce qu'on imaginait dans un tissu qu'on aura payé plus cher que les autres parce que c'est du jersey, parce qu'on veut que ça se tienne, parce qu'on veut telle qualité. Je trouve que c'est dommage. Et c'est pour ça que je préférerais attendre d'avoir une surjeteuse pour coudre du jersey à foison, coudre du stretch à foison. C'est dans mes projets. Une fois que j'en aurai une, je pense que je vais essayer plein de choses. J'ajoute aussi que ma machine à coudre ne propose que le point zigzag pour coudre du stretch ou du jersey. Ce livre, Coudre le stretch de Marie Poisson. Marie Poisson a fait quand même un travail de taré dans ce livre, il faut le reconnaître. Tout est hyper bien détaillé, tout est très soigné. Les choses vous sont bien expliquées. Et ce qui pêche, pour moi, c'est vraiment l'organisation au moment de la couture, de la préparation du patron et de toutes ces choses-là. Mais en termes de notion et de technique, tout est dedans, effectivement. De là à dire que c'est une bible, je ne sais pas. Je pense que des tas de gens ont réussi à coudre du stretch sans avoir ce livre. Jusque-là, j'en ai cousu, moi aussi, et je n'avais pas ouvert ce livre. Et je m'en suis plutôt bien sortie quand même. Avec des échecs, certes. Mais les échecs auraient été les mêmes si j'avais lu ce livre de toute façon. Comme à chaque fois, je vais vous mettre les images des parties dont je parle sur le côté. Comme ça, ça me permet à moi d'avancer et à vous de regarder. Les quatre parties vont être l'histoire de la maille. Donc c'est une histoire, l'histoire du tissu. C'est une dizaine de pages. Je vous l'ai déjà dit, je manque vraiment de curiosité à ce sujet. Et c'est complètement idiot. Je pourrais m'y intéresser davantage. Pour la deuxième partie du livre, c'est une partie sur les fibres et le tricotage des mailles. Donc là, c'est pareil, vous avez une dizaine de pages également. La troisième partie, c'est les techniques de couture pour coudre le stretch. Donc c'est là que c'est quand même très précieux. Et la quatrième partie, c'est les patrons. Il y a huit patrons avec, comme vous l'avez compris dans mon intro, de nombreuses possibilités de modèles sur la base de ces huit patrons. Puisque vous allez varier la longueur de manche, vous allez varier l'encolure, vous allez varier également la longueur de votre buste. Jusqu'à même, pour certains modèles, sont proposés en robe. Sur ces huit patrons, vous aurez à chaque fois, ou presque à chaque fois, quatre options pour l'encolure dos. Vous aurez neuf options pour l'encolure devant, trois longueurs de manche et trois longueurs de buste. Je vais détailler les patrons. Je sais que c'est logique, c'est un livre qui est vendu avec des patrons, donc c'est forcément une partie que vous attendez vous aussi. Il y a une sous-partie ou une partie un peu moins grosse sur le matériel recommandé pour coudre du stretch, pour coudre du jersey, de la maille, tout est abordé. Il y a une sous-partie aussi sur le traitement des tissus, sur leur lavage, le séchage, sur leur élasticité, tout ce qui tourne autour du tissu. Et une sous-partie sur vraiment le stretch, coudre le stretch avec comment découper votre tissu, comment le placer sur votre planche de découpe, quel point vous allez devoir utiliser pour le coudre, etc. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de chaînes YouTube qui vous parlent de ce livre. Je risque de faire des incrustations au fur et à mesure que cette vidéo avance parce que là, je ne vais pas prendre le temps dans ce que j'enregistre aujourd'hui de vous préciser tout ça, mais je vais le faire au fur et à mesure, sinon c'est un podcast qui me prendrait beaucoup trop de temps à tourner. Les avis seront forcément différents du mien. Je vais essayer aussi de vous trouver des chaînes qui ont déjà cousu ces modèles. J'en ai plusieurs en tête que j'ai déjà vus dans des podcasts. Je vais vous faire un truc aux petits oignons, en tout cas je l'espère, pour que vous ayez le plus d'infos possibles, pour vous faire votre avis. On va passer à la partie patron et quand j'aurai fini cette partie, je vous parlerai de ma cousette. Le premier patron qui vous est proposé, c'est le t-shirt brillant. Je vous mets les images, donc c'est un basique, c'est ce qu'on nous dit. 96 variétés possibles sur ce patron. Je vous mets le tableau détail. C'est important, le tableau détail. Pour chaque t-shirt, vous avez un tableau détail du vêtement fini. Je sais que pour certaines, c'est quelque chose qui vous a posé problème. J'y reviendrai sur le vêtement que moi j'ai cousu. Je n'ai pas eu de difficulté à ce sujet. Peut-être que ça vient d'une mauvaise taille que vous avez choisie. Moi, je ne choisis pas les vêtements en fonction des mesures des vêtements finis. C'est une erreur sans doute, mais c'est quelque chose que je n'ai absolument pas pris l'habitude de faire. Et je n'ai pas voulu changer cette habitude pour ce livre. J'ai vraiment suivi le tableau détail avant couture qui nous est donné, celui que je vous mets là, qui nous explique du 34 au 52, quelle taille on doit coudre selon nos mensurations. Je vais vous mettre à chaque fois le petit encart qui m'évitera de vous dire tout à voix haute. Ça vous permet à vous, si vous voulez noter les choses, vous faites pause pendant la vidéo et vous notez ce qui vous intéresse. En tout cas, sachez que tout va être mis dans cette vidéo. Mais je ne vais pas tout dire à l'oral parce que je vais vite me lasser et vous allez aussi vite vous lasser. Pour ce top briaque, vous aurez trois pièces de patron à décalquer. Après cette présentation des patrons, je reviendrai aussi sur les planches de patron. Pour chaque patron, vous avez un montage en images. Donc sur le montage en images, je ne vais pas vous le montrer intégralement parce qu'il faut quand même que vous ayez des choses à découvrir dans ce livre si vous l'achetez. Je vais simplement vous mettre une image pour que vous compreniez comment c'est fait. Les coutures, le fil de couture, là où on doit coudre, c'est illustré avec un fil de couleur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais à chaque fois, quand je vous dis que c'est un casse-tête pour moi, c'est que par exemple là, je fais un peu de lecture, mais c'est pour que vous compreniez. Essayez d'être attentif. Assemblez le devant et le dos endroit contre endroit par les coutures d'épaule en insérant de la laminette, voire page 42. Posez le lastin sur l'envers. Donc c'est la laminette, le lastin. Pas entre les deux épaisseurs de tissu. Si la laminette est plus large que la couture, réduisez l'excédent avec des petits ciseaux après avoir cousu. Posez la bande d'encolure comme indiqué, page 146. Là, nous sommes page 89. Il nous faut aller page 146 pour voir comment est posée la bande d'encolure. Un pas à pas en fonction de chaque type d'encolure est proposé à la fin de ce chapitre. Posez éventuellement un ruban de propreté sur l'encolure dos, voire page 69. Donc là, il me faudrait aller voir la page d'avant. C'est ça le souci, c'est qu'à chaque étape de couture, il vous faut tourner les pages du livre. Vous ne pouvez pas être juste devant votre magie et coudre. Non, ce n'est pas possible. Alors pour le t-shirt briaque, je vais vous recommander la chaîne Cool Couture. C'est d'ailleurs une chaîne que je vais recommander à plusieurs reprises. Sur cette chaîne Cool Couture, vous allez avoir le tuto pas à pas du t-shirt briaque. On nous dit caisse du patron, planche A. Quand on regarde la famille du patron, c'est un peu plus compliqué. Hop, voilà. Elle fait déjà le relevé du patron et ensuite, elle passe à la couture. Donc vraiment, si vous pusez le briaque, passez par Cool Couture. Je pense que ça peut vous être très utile. Vous avez des étapes de couture qui ne sont pas numérotées, mais qui sont à chaque fois avec des schémas illustrés. C'est plutôt clair. En fait, là, sur cette partie-là, il n'y a rien à dire. Si les choses étaient écrites intégralement sur la même page, ce serait merveilleux, vraiment. Pour le briaque, j'ajoute aussi la chaîne de Lauriane, le boudoir de Lauriane. Là aussi, je pense que vous la connaissez. Ce n'est pas moi qui vais vous la faire découvrir. J'ai du temps, c'est l'occasion, de prendre en main ce livre, parce que je trouve qu'il n'est pas facile à prendre en main, et d'arriver à me faire des patrons sur lesquels je pourrais compter et sur lesquels je pourrais me rabattre quand j'ai envie d'un t-shirt. Quand je vous disais au début que le livre, je souhaitais le prendre en main parce qu'il n'est pas facile à prendre en main, en fait, c'est qu'il y a des explications au début sur les différents types d'encolures. Quand vous choisissez votre modèle, alors déjà, il faut choisir parmi toutes vos options. Alors, les options multiples, c'est bien, mais en même temps, il faut arriver à faire son choix et arriver à se repérer à tout ce qu'il faut bien couper, etc. Et ça vous renvoie aussi à la fin pour les poses d'encolures, ça vous renvoie au début. Enfin, il faut jongler entre les pages. Je trouve ça pas évident. Je pense qu'après, je vais prendre le coup de main, mais je trouve ça pas facile de devoir se référer à plein, plein de pages pour coudre un modèle. Ça, c'est mon avis. Le deuxième patron qu'on nous propose, c'est le t-shirt RL. Donc, c'est celui que j'ai choisi de coudre. C'est un t-shirt kimono. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure sur mon t-shirt. C'est le t-shirt le plus simple. Deux pièces seulement à assembler. C'est tout à fait pour cette raison que je l'ai choisi. Pas de manche à monter. Vous pourrez y adapter les différentes encolures en option, en plus de l'encolure du modèle qui est un peu plus large. Soit 36 possibilités. Sans compter toutes les possibilités de finition d'encolure. Et là, vous avez un tableau toujours avec les dimensions du vêtement fini. On vous donne les fournitures nécessaires. On vous indique la coupe du patron. On vous met même un plan de coupe, d'ailleurs. Ça, je ne l'avais pas précisé, mais il y a un plan de coupe pour chaque patron. Et on vous explique à nouveau le montage en images. Pour le top RL, je vous recommande Cool Couture, une fois de plus. Elle l'a cousu. Elle en fait un vlog, mais elle l'a cousu pour une grossesse. Cela dit, comme elle le précise, ça peut aussi être un top RL pour les femmes rondes ou pour les femmes qui veulent de l'aisance. Et apparemment, c'est ses abonnés qui lui avaient fait remarquer que son tuto était hyper utile pour les femmes un peu rondes. Donc, écoutez, si vous avez du bidou et que ce genre de tuto peut vous être utile, sachez qu'il existe. Le patron suivant, c'est Gabriel, le débardeur. C'est un t-shirt composé de deux pièces, comme le précédent. Neuf encolures, quatre longueurs, donc 36 possibilités. Là encore, et vous avez l'option robe aussi. Il nous faudra quatre... Alors là, il faut qu'être un centimètre de tissu. C'est sûr que si vous avez un petit bout de jersey qui traîne, c'est sympa et c'est tentant d'essayer ce genre de cousette. Je ne l'ai pas dit pour les deux premiers. Je vais peut-être le dire là. J'attendais d'arriver sur mon t-shirt à moi, mais je pense que je vais le préciser. Pour chaque t-shirt, vous avez une indication sur la taille de votre bande d'encolure et de votre bande d'emmanchure. La bande d'encolure, elle reprend là, par exemple, je prends en taille 34. Je vous mets la photo. En taille 34, il me faut découper une bande d'encolure de 75,5 cm. Eh bien, c'est tout. Je découpe une bande d'encolure de 75,5 cm. J'ai eu des questions de personnes qui me disaient que je ne comprends rien aux bandes d'encolure. Alors après, peut-être que les choses sont différentes selon l'encolure qu'on veut choisir. Mais moi, je ne me suis pas amusée à aller choisir des encolures pour l'exercice. Non, je voulais coudre un modèle. Je ne voulais pas non plus m'arracher les cheveux. Je trouve que j'ai déjà assez galéré pour coudre ce t-shirt. Alors le coudre, non, ce n'est pas vrai. Pour coudre, c'est allé très, très vite en fait. C'est tout ce qui est avant, qui est un peu usant. Donc si vous galérez, je ne sais pas quoi vous dire sur ce sujet. Pour coudre une encolure, je vous recommande un tuto de Vanessa Salon. Ou Vanessa Salin, je ne sais pas comment on dit. Je crois que c'est Salin. Elle, elle détaille vraiment la pose de l'encolure. Et moi qui m'interrogeais notamment sur comment poser cette partie quand on relie son encolure pour n'en faire qu'un tube. Où va-t-on déposer la couture de notre encolure ? Elle, elle vous explique bien les choses. Donc c'est quand même plutôt bien fait. Ça, je vous le recommande. Le patron suivant, c'est le top Yvonne à bretelles. Ce petit top, il peut finir en robe aussi. Il peut être à bretelles ou vous pouvez aussi le nouer dans le dos. Vous avez donc trois positions de bretelles. Vous avez quatre longueurs, ce qui fait douze variations possibles. On vous met les mêmes choses. Le métrage de tissu, on vous dit le vêtement fini. Moi, je trouve que c'est un petit peu trompeur parce que le vêtement fini, là, on nous parle de tissu extensible. Donc forcément, ce sera plus petit que si vous prenez un haut en viscose, par exemple. Si vous voulez savoir quelles mesures vous devez choisir, peut-être que vous devriez comparer les mesures du vêtement fini avec le t-shirt que vous préférez. C'est d'ailleurs ce que conseille le livre. Si vous avez un t-shirt chouchou favori qui vous va hyper bien, vous le mettez à plat, vous pliez en deux et vous prenez les mesures finies. Et vous comparez dans ce cas-là peut-être avec les mesures finies qui est ici. Sur ce top, vous pouvez faire des incrustations de dentelles. Donc, on vous explique comment faire. Bon, bah écoutez, pourquoi pas ? Pour le top Yvonne, je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai quand même trouvé sur la chaîne des Miss Couture. Donc, c'est Émilie que vous connaissez sans doute. Donc, Émilie, elle en parle. Elle l'a cousue. Dans ce même podcast que je vais vous mettre en lien, elle a d'ailleurs cousu le t-shirt RL également. Et pour les deux, elle l'a fait avec un tissu marinière. J'adore le rendu de ses cousettes. Donc, la curiosité peut vous emmener jusque-là aussi. Et vous y trouverez sans doute des informations en plus de celles que je vous donne moi. Le patron suivant, c'est la marinière ou le sweat Jeannette. Il y a 8 encolures, il y a 3 longueurs de manches, il y a 2 longueurs de bustes. Ce qui nous fait 96 possibilités, puisqu'on nous parle soit d'un sweat, soit d'une marinière. Donc là, on nous recommande du molleton gratté, bouclette, molleton léger, interlock épais, milano, jersey lourd avec une élasticité minimum de 40%. Tous les modèles, je crois, sont précisés avec une élasticité minimum de 35 à 40%. De toute façon, il en va de soi que vous n'allez pas coudre ce genre de modèle dans des tissus qui ne seraient pas élastiques. Vraiment, oubliez cette idée, vous ne rentrerez pas dedans. On nous donne les instructions de coupe, on nous donne des mensurations de vêtements finis. Si ça vous intéresse, il faudra faire pause si vous voulez les regarder parce qu'il y a beaucoup d'informations. Pareil pour la bande de collure, beaucoup d'informations. Et puis, on vous dit aussi la bande de bas, si vous faites un pull, et la bande des manches, des poignets, pardon. Donc, on vous donne toutes les instructions de couture ensuite. Le patron suivant, c'est le sweat raglan Maël. Eh bien, vous avez deux encolures différentes. Vous avez deux longueurs de manches, vous avez trois longueurs de buste, et vous avez deux options d'ourlet, ce qui nous fait 24 possibilités. Donc, je vous mets aussi les mesures du dimension fini du modèle. Je vous mets la quantité de tissu qu'il vous faudra. Là, on nous conseille molleton gratté ou bouclette, molleton léger, interloque épais, milano, jersey lourd avec une élasticité de 40%. Le prochain patron, c'est le cache-cœur Lucette. Je vous mets des photos. Donc, ça peut être un haut ou une robe. On a trois longueurs de manches. On a trois formes de basque. Effectivement, plus ou moins longue. On a même une ceinture sur l'un des modèles. Et on a quatre longueurs possibles, ce qui nous fait 36 possibilités de Lucette. On peut faire en jersey de coton ou coton hélicra, en viscose en soie, mais attention, élasticité de 40% minimum. Il vous faudra, écoutez, je vous laisse regarder combien il vous faudra de tissu selon ce que vous allez coudre, selon la version manche longue, manche courte, robe top ou je ne sais quoi. On vous donne aussi la bande de parements. Donc, c'est une bande de parements pour l'encolure. Et on vous dit de quel métrage vous aurez besoin de couper. Pour le cache-cœur Lucette, on retourne à nouveau sur la chaîne Cool Couture. Donc, pour celles qui ont ce livre, qui veulent ce livre ou qui vont s'acheter ce livre, abonnez-vous à la chaîne Cool Couture. Je pense que ça peut vous servir grandement. Et le dernier patron, le huitième, c'est le dos nu et loin. Deux formes d'empiècements. Donc, je vous mets les images. Vous avez le rajout d'une ceinture ou pas, comme sur le précédent. Vous avez trois formes de basque, vous avez quatre longueurs, ce qui nous fait 24 possibilités de dos nu et loin différents. Je vous mets les dimensions finies du modèle en question. Je vous mets également la quantité de tissu qu'il vous faudra si vous souhaitez le coudre. Et je vais vous dire de quel tissu vous aurez besoin. Donc là, on nous dit jersey de coton, viscose ou autre, mais contenant du Lika avec une bonne résilience. Là, on nous renvoie à la page 72 pour savoir de quoi il s'agit. Pour avoir une bonne tenue, élasticité minimum de 40%. Ce modèle est en double épaisseur sur tout le haut. Pensez ici en choisissant votre tissu. Les jersey épais ne sont pas adaptés. Vous ne pouvez pas vous planter de tissu si vous suivez absolument tous les conseils qui vous sont donnés. Et j'en ai donc terminé avec la partie patron. La partie qui suit, c'est la partie sur le mode d'emploi des encolures. Donc pour adapter votre encolure à votre patron, il faut vous référer à deux pages du livre. Donc on vous donne des indications. Je vous mets photo des encolures possibles que vous vous rendiez compte. Et là, c'est un chapitre qu'il va vous falloir éplucher. Je pense que celles qui ont des soucis avec leur encolure, ça doit venir de ce chapitre-là. Là, je vois des choses qui me font mal au crâne. Je vais vous les lire très vite pour que vous compreniez. Je vous dis exemple de calcul et de positionnement de crans de montage. On parle des crans de montage que vous devez reporter sur votre patron et sur votre tissu une fois que vous avez découpé vos pièces. Si après calcul, j'obtiens un résultat de 16,5. Pourtant, je ne vois rien qui précède, qui nous parle de ça. Non, bon, écoutez, je ne sais pas. Pour une encolure en V, je place mes repères à 8 cm, 16 divisé par 2, de chaque côté du milieu dos. Pour une encolure arrondie, je place le repère de la deuxième épaule à 16,5 cm de la couture de fermeture de la bande, qui est le repère de la première épaule. Bon, il faut se poser, il faut faire les choses tranquillement. Vous n'allez pas prendre 6 encolures, vous allez en choisir une. Vous allez chercher ce qui est dit sur cette encolure. Vous le faites avec minutie et précision. Vous essayez, vous relisez 3 ou 4 fois s'il le faut pour comprendre. Je pense que vous allez y arriver. Tout est expliqué. Rien n'est intuitif. C'est le défaut de ce livre. Mais tout est expliqué. On ne peut pas dire qu'il manque des informations. Ce ne serait pas vrai. On a fini. Une fois qu'on a abordé cette partie des encolures, on a fini de feuilleter ce livre. Puisqu'on a fini de feuilleter ce livre, je vais donc maintenant passer au t-shirt que j'ai réalisé moi. Et vous expliquer comment je m'y suis prise. Si j'ai choisi le t-shirt RL, je vous l'ai dit, c'est parce que je voulais quelque chose de facile. En voyant qu'il n'y avait que deux pièces, je me suis dit que ce serait effectivement facile. Sauf que vous ne passez pas de « je couds un t-shirt » à « je suis en train de coudre un t-shirt en 5 minutes ». Non, moi ça m'a pris quelques heures. Choisir son modèle. Choisir sa taille. Alors la taille. Je vous remets le tableau des tailles. Moi j'ai un tour de poitrine de 96. Il est précisé de ne pas prendre une taille en dessous de sa taille. Et que si on est dans une taille intermédiaire, il vaut mieux prendre la taille du dessus. Parce que ce sont visiblement des modèles qui taillent assez petit. Ce qui me paraît normal pour du jersey. Si vous neigez dans un t-shirt en jersey, c'est sans doute pas le résultat que vous avez envie d'avoir. J'ai choisi de découper ces patrons dans la taille 44. Je vous fais une incrustation ici maintenant. Pour vous montrer le patron du t-shirt RL. Et vous montrer comment je m'en suis sortie. Je vous laisse regarder. Alors les filles, voilà à quoi ressemble la planche de patron que j'ai utilisée pour décalquer le patron RL. Voilà, RL il est là. Il est ici. Par contre, je vous disais que je n'ai pas choisi mon encolure. Mais ça ne m'étonne pas. Maintenant que je revois le patron. Si j'avais voulu quelque chose en V. Alors ça, ça doit être le dos. Ça, c'est le devant. Donc vous voyez parce que j'ai un peu, j'ai surligné au stabilo. C'est du stabilo posé sur le 44. Mais alors, je suis en train de me dire que si j'avais voulu mon encolure en V. Et bien, je ne sais pas. Non, bah écoutez, je ne sais pas. Franchement, j'en sais, fiches trop rien. Je ne vais pas vous dire de bêtises parce que je ne comprends pas ce que je vois. Et je n'ai plus la force de faire l'effort de comprendre. J'en suis tellement désolée, les filles. Vraiment, j'en suis désolée. Donc, je sais que des gens ont fait une encolure en V. J'en ai vu des modèles. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment ils ont procédé. Donc, heureusement, pour Erel, je n'ai que deux pièces à décalquer. Donc, je m'en suis plutôt bien sortie quand même. Juste pour essayer de repérer ce qui s'appelle, ce qui s'appelle. Donc là, vous avez la ligne de poitrine que je vous disais avoir décalqué. Là, si vous voulez modifier la stature, donc si vous voulez allonger, j'imagine, ou raccourcir. Et là, la ligne de taille. Et vous avez donc les trois longueurs, court, moyen, long. Bon. Voilà à peu près ce que j'arrive à vous dire et ce que vous pouvez voir de plus. J'ai peur que ça ne vous aide vraiment pas à vous projeter. Malheureusement. J'en suis navrée. Donc, j'en suis finalement arrivée à mon patron. J'ai donc décalqué tout ceci sur une bâche en plastique. Je vous recommande, si vous ne faites pas encore ça, de le faire. C'est quand même très pratique. Je l'ai fait dans la bâche parce que là, je n'avais pas le choix. Il fallait bien relever le patron. Si c'est les PDF que j'imprime et que ce sont des patrons que je ne veux coudre qu'une fois pour tester, dans ces cas-là, je reste sur mon papier PDF. Si en revanche, j'ai l'intuition que c'est un patron que je vais avoir envie de faire en plusieurs fois, je préfère prendre les bâches parce que ça ne prend pas de place à ranger. Vous voyez, une fois que c'est replié, franchement, ça tient dans les enveloppes. Voilà, ça ne prend rien comme place. Ça ne fait pas de bruit. Ça ne se déchire pas, en tout cas, tout de suite. En tout cas, beaucoup moins vite que du papier. Et vous pouvez écrire dessus avec des marqueurs. C'est très pratique. Donc, justement, en parlant de marqueurs, moi, je mets tout. Donc là, j'ai mis que c'était le modèle RL. Je l'ai cousu, je l'ai découpé en taille 44. Ça, c'est la pièce H. Et l'autre, c'est la pièce J. Non, G. Et je vais devoir découper mon tissu au pli, ce que j'ai évidemment déjà fait. J'ai aussi rajouté toutes les lignes de stature qui étaient précisées. Alors, je l'ai fait, mais je ne sais pas pourquoi, parce que franchement, je ne vois pas bien ce que je vais pouvoir en faire. Donc, voilà, j'ai tout reporté. La ligne de poitrine, la ligne de modification de stature et la ligne de taille. Je l'ai découpé dans la longueur courte ou moyenne. Je ne sais plus, je vais repréciser ça là. Et j'ai choisi un jersey que j'avais de je ne sais plus où. Franchement, je ne sais plus. Donc, quand je fais des cousettes comme ça et que je pressens que le résultat va être mauvais, je me dis, bon, au pire, tu feras un pyjama. Je pense que nous sommes nombreuses à nous dire que nos cousettes vont finir en pyjama ou en vêtements pour traîner à la maison, à l'appart. Voilà, bon, des cousettes comme ça, on en a quelques-unes. Et en fait, soyons très honnêtes, la plupart, on ne les met pas même en pyjama. Moi, j'ai dit plusieurs fois, ça me fera un pyjama, un t-shirt de nuit. Non, que dalle, je l'ai mis au placard ou alors j'ai récupéré le tissu que je pouvais dessus. Pour celui-ci, je me suis dit, bon, ce n'est pas grave, tu en feras un t-shirt de pyjama. Je ne me mets pas de pression comme ça, vous voyez le truc. Je n'ai pas l'impression que je vais devoir absolument réussir ma cousette. J'ai défini ma taille avant de tracer, de reproduire mon patron sur la bâche. Il faut ensuite choisir une encolure dos et devant. Là, c'est tout mon souci, comme je l'ai dit. Je n'ai pas choisi mon encolure. Mais alors, vraiment pas. J'ai décalqué mon patron sans même penser à l'encolure puisque pour moi, ça avait déjà la forme d'un t-shirt. Et c'est une fois que j'ai découpé ça, je me suis dit, mais ton encolure, tu n'as pas choisi ton encolure. Alors, je pense que c'est l'encolure que j'aurais choisie puisque chaque patron est dessiné avec une encolure basique la plus fréquente. Donc, c'est sans doute celle que j'aurais choisie de toute façon. Donc, ce n'est pas grave. Mais du coup, je suis en difficulté pour vous parler du choix de l'encolure. En fait, je l'ai sauté, cette étape, en ignorant qu'elle se faisait là. Voilà. Donc, si je peux vous donner un conseil, renseignez-vous bien sur tout ce que vous voulez choisir avant de vous lancer dans le décalquage de votre patron. Une fois qu'on a décalqué son patron, on va aller couper son tissu. Jusque-là, pas de problème, je découpe mon tissu. Pour la bande de biais, je suis allée vérifier que pour mon encolure, visiblement, ce qui collait. Je vais vous mettre en incrustation le tableau des tailles pour l'encolure du t-shirt RL. Donc, je n'ai pas pris autre chose que ce qui était indiqué. En revanche, je ne sais plus sur quelle partie du livre j'ai vu l'info. J'ai découpé une bande de biais de 5 cm de large sur toute la longueur. Il faut dire que là, je suis un peu saoulée de ce livre. Je suis contente de tourner ce podcast et de passer à autre chose. Contente de vous donner vraiment toutes les infos dont vous allez avoir besoin. En tout cas, les infos que je peux vous donner, moi, qui j'espère vous seront utiles. Et vraiment de passer à autre chose et de ne plus coudre de stretch, je pense, pendant quelques semaines. J'ai découpé mon biais de 5 cm sur la longueur d'encolure et je suis passée à la machine. Alors, pour ce qui est de la machine, au début, je m'étais dit, je vais quand même prendre l'aiguille double, notamment pour les ourlets. J'ai abandonné cette idée parce qu'en fait, il aurait fallu que j'ai deux bobines, deux couleurs identiques et ce n'est pas le cas. Je suis restée sur une aiguille stretch jersey. J'ai pris une aiguille jersey. Je vais vous montrer ce que ça donne là. Je vais vous montrer portée, évidemment, là, je l'ai sous la main. Pour que vous voyez un peu le tissu que j'ai choisi. Il est plutôt joli, d'ailleurs. C'est un tissu un peu texturé. Je pense qu'on voit bien, oui, on voit bien un petit peu gaufré comme ça. Plutôt joli. Le tissu est vraiment sympa. Moi, j'aime bien. Donc, je vais vous le montrer portée. Ce n'est pas affreux, ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas affreux. C'est métable. Est-ce que ça ferait un bon tissu de pige ? Oui. Je vais lui faire une vraie séance de repassage, une excellente séance de repassage, avant de filmer les images que je vais vous passer. Et je verrai si je peux le porter autrement. Mais j'ai l'impression que je peux le mettre en tee-shirt de tous les jours, quand même. Donc, pour ça, c'est quand même plutôt pas mal. La bande d'encolure. Je reviens à mon biais d'encolure. Ce que je déplore, quand même. Une info qui manque, c'est que je n'ai pas vu d'où partir avec sa bande d'encolure. Alors, comme moi, je fais tout à la machine à coudre, je précise que j'ai pris un point zigzag, évidemment. Un point zigzag assez serré. J'ai donc posé mon encolure, mon biais d'encolure, sur, donc endroit contre endroit. Ça fait ça, puisque je n'ai pas de surjeteuse. Donc, j'ai quand même écrasé mes coutures au fer. En fait, vous posez votre biais d'encolure plié en deux uniquement. Donc, il est rabattu en deux. Et vous allez coudre ici, sur le haut, donc au point zigzag ou à la surjeteuse. Et ensuite, vous allez faire une surpiqure. Donc, j'ai fait une surpiqure pour fixer, en fait, ma marge de couture. Vous voyez, qui est là. Donc, on a fait une surpiqure ici pour fixer la marge de couture. Ce qui fait que l'encolure reste quand même bien plate. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, je ne suis pas mécontente de ce à quoi je suis arrivée. En revanche, je pense que j'ai dû un peu déconner dans la façon de poser mon biais. Je pensais avoir bien placé mes repères. Mais je pense qu'au final, non. J'ai dû me planter. Et c'est en plaçant mes repères que l'erreur a dû arriver. Puisque je trouve que ça tire plus d'un côté que de l'autre. Et je l'ai senti, de toute façon, en cousant, en fin de cousette. Il a fallu que je tire davantage sur ma bande d'encolure. Et je pense que c'est de là que vient la petite malformation que je décèle sur ce t-shirt. Vous pouvez aussi poser du passepoil. Ça, c'est un truc que j'ai vu et auquel je n'aurais vraiment pas pensé. Par contre, il faut que ce soit du passepoil avec de l'élasticité, évidemment. Sinon, ça va casser complètement l'allure de votre t-shirt. Vous ne pourrez même pas l'enfiler, en fait. Si vous mettez un passepoil non extensible sur le col, vous ne pourrez pas passer votre tête. Il y a plusieurs astuces aussi pour poser du biais à cheval. Pour poser une bande de propreté aussi à l'intérieur. Donc, il y a des modèles sur lesquels c'est proposé. Et c'est vrai que c'est hyper joli. Bon, il est comme il est. On ne va pas se prendre le chou. Pour les emmanchures, c'est pareil. Vous pouvez aussi découper du biais pour l'emmanchure. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait un double rentré d'un centimètre, d'un demi, presque un demi, un peu plus d'un, entre un demi et un centimètre. Donc, j'ai fait un double rentré. Ça ne se voit pas. C'est franchement propre. C'est au point zigzag. Bon, là, avec le blanc, franchement, vous ne voyez pas grand-chose. Bon, en tout cas, ça ne se voit pas. Vous verrez sur les images portées. Moi, je trouve que ça va très bien. Pour la couture des épaules, on vous recommande de poser de la laminette. Je l'ai fait sur une épaule pour voir la différence. Ce n'était pas très malin. J'aurais peut-être dû le faire sur deux. Mais je voulais vraiment voir la différence parce que c'est vrai que pour comparer, il n'y a rien de mieux. Donc, je l'ai fait sur une épaule. Je ne suis pas sûre d'avoir bien posé ma laminette parce que, voyez-vous, j'ai un petit peu de plastique qui dépasse. Donc, je vais y aller aux ciseaux. Je vais couper ça avec des ciseaux très fins, très petits. Mais je pense que ça va rester. Alors, c'est transparent la laminette. Alors, tout le monde ne sait pas ce que c'est que de la laminette. J'ai eu mon moment où je ne savais pas non plus. Donc, c'est cette petite bande de plastique comme ça que vous allez en fait poser à cet endroit de la couture. Mais on vous dit de ne poser que sur... On vous explique comment la poser. J'avoue, je n'ai pas vraiment suivi la technique. J'ai fait un peu à ma sauce. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est jamais une bonne idée de faire à sa sauce quand on n'y connaît rien. Mais bon, voilà, je m'en suis sortie. J'ai posé ma laminette. Elle dépasse un peu. Mais je pense que j'ai lu que c'était possible que ça arrive. Et dans ces cas-là, il faut gérer soi-même et s'arranger pour découper ce qui va dépasser. Peut-être qu'en revanche, ce qui doit dépasser, c'est peut-être plus sur l'intérieur que sur l'extérieur. A mon avis, c'est plus ça. Donc la laminette, ça ne coûte rien, les filles. Je ne sais plus. Vraiment, je n'ai pas d'idée du prix. Ça fait un moment que je l'ai parce que je ne m'en sers pas. Donc forcément, ce genre de stock ne diminue pas pour l'instant. Pour l'ourlet, on nous recommande d'utiliser l'aiguille double. Donc je vous l'ai dit, je n'en ai pas... Enfin si, j'en ai une. Mais je n'ai pas deux bobines de fil parce que là, vous devez avoir quand même deux fils identiques. Ce n'était pas mon cas. Donc tant pis. Je suis restée sur une aiguille jersey. Ça fait plutôt propre quand même, je trouve. J'ai fait un rentré, un double rentré cette fois d'un bon centimètre. Bon, comme il est blanc, un peu transparent, on voit dessous. Mais sur l'envers, franchement, ça passe plutôt bien. Là, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Pour une couture jersey, ça c'est l'endroit... L'envers, pardon. Voilà. Donc vous voyez avec le point zigzag ce que ça donne. Donc si vous avez une surjeteuse, tout ça, ça disparaît. Vous n'avez pas ce petit boudin là. Vous me direz ce que vous en pensez de ce t-shirt porté. Je ne sais pas encore ce que vont donner les images parce que je ne me suis pas filmée. Je l'ai essayé et je trouve que c'est pas mal. Vous me direz. Vous me direz. Vous aurez peut-être des conseils comme vous en avez souvent. Je vais donc conclure puis vous donner mon avis global sur ce livre. Donc le livre, il est vraiment hyper riche en informations. C'est très généreux. On apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à lire. Il y a trop d'informations à mon avis. Mais il faut les prendre au fur et à mesure. Seulement pour savoir si on en a besoin, il faut les lire. C'est ça le souci. C'est que vous ne pouvez pas vous dire non, ça j'ai pas besoin. Non, il faut le lire avant de savoir que vous n'en aurez pas besoin. Et c'est peut-être ça qui en fait prend le plus de temps. C'est la lecture que vous allez faire de cet ouvrage. Moi, la méthode que j'ai choisie pour ce livre et pour la présentation de ce livre et pour la cousette de ce patron, c'est peut-être pas la meilleure. Je m'explique. J'ai fait tout finalement dans un laps de temps assez concentré. Donc je suis arrivée à saturation d'informations sur le jersey, sur le stretch, etc. Je suis arrivée à saturation de ce livre. Et je pense qu'il est préférable de pouvoir l'étaler dans le temps. Etalez votre approche de ce que vous êtes jersey dans le temps. Je pense que ce sera tout bénef pour vous, pour davantage apprécier votre moment de couture. Je l'ai déjà dit, pour moi, la couture doit vraiment rester un plaisir. Là, j'ai eu plaisir à le coudre parce que ça prend vraiment, allez, je ne sais pas, trois quarts d'heure à coudre. Ça va hyper vite une fois que vous avez assemblé, découpé toutes vos pièces. Une fois que vous en êtes arrivé à coudre, tout va très vite. Vraiment, ce n'est pas ça qui est long pour moi, ce n'est pas la couture. Donc la couture est restée un moment de plaisir. C'est tout l'avant qui m'a franchement un peu gavée. Je comprends en revanche que des matières comme le jersey, comme le stretch, sont des matières qui nécessitent des connaissances. C'est vrai que ces connaissances, il faut les acquérir. Pour les acquérir, il faut aller chercher de l'information. Vous avez tout dans ce livre, vous avez toute l'information. Il faut juste savoir un peu où la piocher et puis une fois que vous l'avez, alors là, surtout les filles, une fois que vous avez repéré un modèle, que vous savez quelle encolure il vous faut, quelle longueur de biais il vous faut, quelle largeur, etc. Notez-vous, faites-vous des fiches, ne faites pas comme moi parce que là, je l'ai cousu, mais je n'ai rien noté encore. Donc je vais peut-être le faire parce que je vais garder quand même ce patron. Moi, je trouve que le modèle, il est pas mal. Si je l'améliore, si je le réussis un peu mieux, je pense que je peux en faire plusieurs, même avec ma machine à coudre. Prenez des notes, faites-vous des petites fiches dans votre carnet de couture ou sur n'importe quoi d'autre. Un cahier, ça fait bien l'affaire aussi. Et vous notez tout ce que vous avez modifié, tout ce que vous avez ajouté, tout ce que vous avez mesuré. Notez tout ça, comme ça, vous n'aurez pas à le refaire. Et ça ira tellement plus vite la fois d'après, franchement. Bon, j'ai même eu envie, en fait, dans la foulée, de refaire un tout de suite pour me dire que je n'avais pas fait tout ça pour rien. Bon, et puis non, 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 je vous avoue que l'envie est finalement vite passée. Mais maintenant, je sais que ça va aller vite parce que j'ai toutes les mesures. J'ai tout à ma disposition. Ça ira très vite, je n'aurai qu'à découper mon patron. Donc énormément de détails, beaucoup de techniques. La technique, même je dirais, la technique essentielle pour coudre du jersey. Bon, ça reste un livre, ça reste un livre avec du texte et des images. Ça ne remplace pas, je trouve, l'oral. Ça ne remplace pas le visuel non plus qu'on peut avoir sur des tutos vidéo. Peut-être que dans mes recherches, j'aurais trouvé quelques tutos vidéo pour vous aider à coudre ces modèles. En termes de quantité de patron, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour ne plus avoir à acheter de patron de t-shirt une fois qu'on a ce livre. Donc là, si vous êtes fan de t-shirt, pour 25 euros, vous avez quand même effectivement de quoi faire. Je ne sais pas combien de centaines de possibilités vous avez. En tout cas, vous avez déjà une base pour 8 t-shirts différents, ça me paraît pas mal. Je pense avoir vraiment fait le tour de tout ce que je pouvais vous dire. Si vous avez des questions, des choses qui n'ont pas été abordées, écoutez, j'en suis désolée. C'est difficile d'aborder un livre comme ça complètement dans un podcast qui ne soit pas saoulant et qui ne dure pas trois plombes. Parce que j'imagine que là, ça va être un peu plus long que d'habitude parce que j'ai quand même beaucoup parlé. Et c'est normal, il y avait des choses à dire. Je ne pouvais pas faire l'impasse sur ce que j'ai abordé comme sujet. En revanche, je garde quand même le meilleur pour la fin. Je vais le mettre en jeu dans un petit concours et il sera à gagner. Donc les planches de patron sont nickel, je n'ai rien fait dessus. Elles seront rajoutées au livre, évidemment. Et je vous l'enverrai. Je l'enverrai à celle qui aura gagné ce concours. Donc je l'organise sur YouTube. Je sais que ce n'est pas le plus simple d'organiser un truc sur YouTube. Mais tant pis, je vais faire cet effort parce que la dernière fois que j'ai fait le concours sur Instagram, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus juste voir la chaîne pour le concours. Et puis qui sont repartis aussitôt après. Donc autant que je remercie ma fidèle communauté, donc vous qui êtes là, je vous propose donc de gagner ce livre. Je vous l'envoie. Si vous l'avez déjà, bon, j'aurai peut-être pour le prochain livre. J'en mettrai d'autres régulièrement dans le courant de l'année à gagner. Alors vous n'avez qu'une chose à faire. Deux, en fait. Vous en avez deux à faire. Vous allez devoir commenter cette vidéo en me disant que vous participez au concours parce que tout le monde n'a pas forcément envie de participer au concours. Et si vous n'écrivez pas que vous participez au concours, eh bien, je n'aurai pas l'info. Donc vous ne serez pas prise en compte comme participante au concours. Donc vous écrivez « je participe au concours » et vous me dites aussi ce que vous voulez coudre comme premier modèle une fois que vous l'aurez. Donc parmi les huit patrons que je vous ai présentés. Petit concours pour gagner ce livre. Le tirage au sort, il se fera dans une quinzaine de jours, je pense, après la sortie de ce podcast. Donc je mettrai la date là en incrustation. Je ne l'ai pas en tête. Je ferai le tirage au sort. Je le ferai chez moi. Je ne pourrai pas faire de live. Ou alors peut-être que je me filmerai. Écoutez, je vais voir comment je m'organise. L'essentiel, c'est qu'il y a un livre à gagner. J'espère qu'il sera pour toi qui ne l'a pas déjà. Et si toi, tu l'as déjà, peut-être laisse ta place pour les autres et tu participeras quand il y en a un que je présenterai et que tu n'auras pas déjà. Bon les filles, j'espère que ça vous fait plaisir. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de vous l'offrir. Parce que si vous attendiez un podcast sur ce livre, c'est peut-être aussi parce que ce livre vous fait envie. Et comme avec les autres livres, je n'en ai pas dit que du bien. Mais ça ne vous empêche pas, en revanche, d'aller acheter les livres ensuite donc ça veut dire que j'ai vraiment bien fait le job et ça, c'est top. Les filles, je vous remercie d'être restées jusqu'au bout. Si vous êtes restées jusqu'au bout, le concours ne vous aura donc pas échappé. Je ne pense pas faire de communication autour de ce concours parce que ça va rester entre nous. Ce sera réservé pour celles qui seront allées au bout de la vidéo parce que vous n'êtes pas nombreuses non plus à aller au bout des vidéos. Je vous dis à très bientôt les filles. Je ne sais plus ce qui arrive. Sans doute des trucs de dingue sur cette chaîne. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de belles cousettes. Prenez du plaisir à coudre. Et surtout, j'espère que vous avez le temps de prendre ce plaisir de coudre. À bientôt les filles. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada